Alors, je vais vous prouver qu'Éric Tucciotti mérite de quitter la présidence des Républicains et pour son alliance ouverte avec le Rassemblement National et la famille Le Pen, et Bardella. Alors, il y a au départ, parce qu'il est en fait en infraction pénale, il commet l'infraction pénale, condamnable, donc il devra être poursuivi par la justice, par ici ce qu'on appelle le notaire des partis politiques. Lorsque vous créez un parti politique, quel qu'il soit, vous avez un statut de fondateur imposé. Il vous faut un master en droit, mais ça ne suffit pas. Il faut un master en droit, il faut l'appropriation d'un des doyens de la République. Alors, par exemple, un doyen de l'école normale d'administration, doyen de l'ENA, école nationale d'administration. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que vous prouviez que votre parti politique a des objectifs différents des autres, et que vous vous engagez à défendre vos principes et vos valeurs à chaque élection. Et vous décriviez dans un courrier ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Vous rédigez un courrier qui va jusqu'à 18 pages lors de la création d'un parti politique. Pour vous noter ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, et à la fondation de votre parti politique, ce courrier détermine avec qui vous pouvez vous allier et avec qui vous ne pouvez pas. nominativement. Lors de la fondation du parti Les Républicains, Nicolas Sarkozy, qui en est le fondateur, écrit un courrier qui est enregistré par les doyens de l'école normale d'administration, l'école nationale d'administration. Dans ce courrier, il répudie Marine Le Pen et tous ses lieutenants. Tous ceux et celles qui ont fait de la politique et Marine Le Pen sont reniés par le courrier fondateur. C'est écrit noir sur blanc. C'est le droit de fondateur qui prime pour pouvoir être président du parti, il faut adhérer au courrier du fondateur. Et le courrier du fondateur implique Marine Le Pen et tous ses lieutenants sont pour le fondateur par définition noir sur blanc pour M. Sarkozy. Pour M. Sarkozy, il y a écrit ici vomitoire, à savoir qu'aucune alliance n'est acceptable. Noir sur blanc. On demande lors du courrier du fondateur qu'il précise justement s'il existe des politiciens vomitoires avec qui il ne peut pas travailler. L'intégralité de la famille Le Pen et leurs partenaires. Le rapprochement de M. Sarkozy et de Mme Le Pen est donc illégal. Il n'a pas le droit de demander ce rapprochement parce qu'il est juste gardien de l'esprit du parti que le fondateur lui laisse. C'est écrit noir sur blanc dans le courrier du fondateur. Cette alliance est vomitoire, M. Tchoti et à l'abus de confiance, il n'a plus le droit de gérer ce parti politique. Le courrier du fondateur prime et il n'a plus le droit de faire de politique parce qu'il s'engage sur son numéro d'ordre politique lorsqu'il devient président du parti à respecter le courrier du fondateur. Or, il ne l'a pas fait mais en conséquence, il n'a plus le droit de faire de politique. Il doit donc démissionner du parti politique et rendre son numéro d'ordre de politicien. Le courrier du fondateur est donné à tous les chefs de partis politiques pour qu'ils sachent en quoi ils diffèrent et que chacun puisse vérifier il ne s'agit pas de plagiat. Le courrier du fondateur dit clairement que M. Thioty n'a pas le droit de s'allier avec Marine Le Pen. Il l'a forcément et secouillent en devenant président du parti. En conséquence, il n'a plus le droit de faire de politique. Ça, c'est la loi. Le courrier fondateur prime toujours devant l'opinion personnelle du président du parti. Toujours. Monsieur Thioty a donc fait l'erreur. Le courrier fondateur a été remis à tous les présidents du parti. Ils en ont tous une copie et à tous les doyens de France. Monsieur Thioty n'a plus le droit de faire de politique. Il n'a plus le droit d'appartenir à un parti politique. Il n'a plus le droit d'avoir de carte politique. Il a encore le droit de vote. On appelle cela, je vous l'ai dit, c'est pénal, la vue de confiance. C'est un crime pénal. C'est pareil pour monsieur Bardella. Il n'a pas le droit de signer cette alliance. La vue de confiance est le fait par une personne de détourner ou préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou bien quelconques qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. La vue de confiance est punie de 50 emprisonnements et de 375 000 euros d'amende, article 314.1 du code pénal. La confiance qui a été remise à monsieur Ciotti par les notaires de la République et par les doyens. Lorsqu'on accepte sa nomination en tant que président d'un parti politique, on lui confie à ce moment-là l'esprit du fondateur. Il accepte et il jure d'ailleurs sur tout ce qu'il y a de sacré pour la République qu'il n'en fera que cet usage-là, y compris ce qu'il y a de vomitoires, de rédhibitoires et d'interdits et de tabous pour le fondateur du parti. Il ne franchira pas les tabous et il ne copinera pas avec le vomitoire. Monsieur Ciotti doit s'en souvenir, il a dû porter serment devant les doyens de l'ENA. Le vomitoire lui a été interdit. Or, il est en train de prôner l'appel au vomitoire. Dans l'article qui est publié, cette déclaration, sont inacceptables. Il n'a pas le droit de faire cette demande. D'ailleurs, il lui est stipulé clairement qu'il est la honte de la République. Il a déclaré publiquement qu'il voulait une alliance avec le RN. Or, le parti qui lui a été confié qui est le Républicain fondé par Nicolas Sarkozy dans son courrier fondateur qui est référence puisque écrit noir sur blanc, les paroles s'en vont mais les écrits restent. C'est pour ça qu'on demande un courrier. Eric Ciotti a juré devant l'ENA et les représentants de la République en devenant président de parti qu'il n'irait pas au vomitoire. Seulement, c'est ce qu'il apprenait. En conséquence, le parti qui lui a été remis est confié afin de ne pas tomber dans le vomitoire qu'il alliance avec Marine Le Pen. Il l'utilise ici pour ce qui a été interdit par le fondateur du parti et commet le crime au code pénal en flagrant délit. Code pénal section 1 de l'abus de confiance article 314.1 d'abus de confiance caractérisé passif de 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende devant l'intégralité de ses électeurs devant l'intégralité de la France au constat évident de l'infraction du courrier fondateur. Et pour cette raison-là, M. Chioti doit être radié de la politique. C'est écrit noir sur blanc dans le code des procédures administratives lorsqu'on nomme un président de parti qui n'a pas été fondateur du parti. Pareil pour M. Bardella. Pareil pour M. Bardella puisque le courrier de confiance de Marine Le Pen donc de la même manière le courrier fondateur de Marine Le Pen écrit noir sur blanc qu'elle ne veut pas d'alliance avec les partisans de Nicolas Sarkozy et qu'elle n'en voudra je cite cette écrit noir sur blanc jamais. Elle est fondatrice du parti Rassemblement National. Elle a écrit noir sur blanc un courrier fondateur aussi visant à ce que rien ne puisse permettre l'alliance entre ces deux partis. Elle remettra ce courrier au juge et doyen de Pau qui enregistre alors à Pau son courrier fondateur et le transmet à tous les présidents de partis politiques. Aucune alliance entre le Rassemblement National et les Républicains ne sera contractée ni par elle ni par aucun de ses successeurs jure-t-elle sur ce qu'il y a de plus sacré pour la République. Elle nommera alors un successeur qui est Jordan Bardella et qui commet un crime au même titre que M. Chotty. Dès lors qu'il appelle à soutenir les Républicains dans les cantons où ces derniers ne peuvent pas se maintenir en tant que députés. Dès lors qu'il appelle au soutien des Républicains et s'est avéré M. Bardella en fera lui aussi à son tour en tant que président du parti le Rassemblement National le courrier de la fondatrice enregistré par les grands ducs les doyens les juges et les présidents des autres partis politiques. les deux n'ont pas le droit de signer une alliance ou de convenir même indirectement une éventuelle alliance. Ils n'ont pas ce droit-là au courrier fondateur mais les deux vont enfreindre la loi et pratiquer l'abus de confiance de manière concertée et sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. La peine d'inéligibilité est prononçable à partir de 5 ans de prison. Les deux sont inéligibles et les deux doivent être radiés de la politique. de la politique. Merci.